La présidence de son excellence, M. le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo a effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du Président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a plus à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Le malheur de notre pays, c'est que l'homme zahiroi, on disait comme ça à l'époque, l'homme congolais n'a jamais été au cœur des préoccupations de ceux qui étaient appelés à prendre de grandes décisions. L'homme congolais a toujours été utilisé tout simplement, soit comme un outil de récorte de caoutchouc, de recherche d'ivoire ou de production de minéraux, ou comme une main-d'œuvre dans les plantations de caoutchouc et de café, mais tout simplement comme un outil de production, pas comme un être humain avec une dignité intrinsèque à promouvoir. Et c'est cette logique qui continue aujourd'hui dans notre pays. Aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent, les malheurs du Congo continuera. Piten, Nouvelle session de votre magazine d'informations sur la PSB télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. A la une de ces soirs, ouverture ce vendredi 15 mars 2024 de la nouvelle session législative à la Chambre basse du Parlement. De nouveaux membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été désignés lors de cette plénière d'ouverture de la session en remplacement de deux anciens invalidés par la Cour constitutionnelle. Et puis, le moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo a été levé conformément à une décision du gouvernement dont les modalités d'application ont été déterminées par la ministre de la Justice et garde de Somme, Rose Mutombo. Bonsoir. D'abord, cette brève qui nous amène tout droit à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi la 129e réunion du Conseil de ministre du gouvernement en charge d'expédier les affaires courantes pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays parmi lesquels la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo mais surtout la situation économique sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons avec force et détail. Restons dans la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé hier jeudi la cérémonie de signature du cinquième avenant au contrat minier chino-congolais. Cette cérémonie de signature a impliqué pour la partie congolaise le ministre des infrastructures, travaux publics, celle des mines, du budget ainsi que celui de finances. Les détails dans ce reportage. La cité de l'Union africaine précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie de signature de l'avenant numéro 5 à la convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi, Chilombo, avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des finances, Mme Onège Sélé, du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire en péché, la ministre des mines, Antoinette Samba, et le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC ultérieurement modifiés et complétés par quatre avenants. Quinze ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du show de l'État un cadre des renégociations conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures à RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. Et juste après cette cérémonie prestigieuse au cas président, le président de la République, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a tenu à rassurer l'opinion que le cinquième avena de ces contrats sino-congolais est à l'avantage de la RDC. La présidence de son excellence, monsieur le président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo a effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'a plus à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant ? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards de dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5 000 kilomètres de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons, effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts, en ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est, au fait, l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, d'Urban, d'Ares-Salam, d'Ambassa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMINE et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprise chinoise à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprise chinoise à 60%. On renforce le contrôle des activités de la CICOMINE par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMINE. On a créé deux postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les États financiers de l'entreprise. Une autre brève à la Cité de l'Union africaine. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a échangé jeudi dernier avec le chef coutumier des espaces Grand Bandundu, Grand Kassai et Grand Kivu autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République, mais surtout la gestion des affaires coutumières sur l'ensemble du territoire national. Au sortir de ces échanges, le chef coutumier du Grand Bandundu a fait savoir que les chefs de l'État ont accordé une attention particulière sur leur situation. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement. Comme vous le savez, le 15 mars, c'est la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars. Il faut savoir qu'au cours de cette plénière, deux nouveaux membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été désignés lors de cette plénière justement. En l'occurrence, M. Pati Nzuzi Oumba, âgé de 30 ans, député élu de la circonscription électorale de Matadi dans la province du Congo central comme premier secrétaire. Et il sera suivi de Ron Roger Mimoala, 28 ans, député élu de Kinshasa au poste de deuxième secrétaire. Il faut savoir que ces deux députés nationaux remplacent les précédents qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Nous reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. A Kinshasa, accompagné de ses avocats, l'honorable député national honoraire Tjanet Kabila, soeur jumelle de l'ex-président Joseph Kabila, s'est rendu cet après-midi au QG du renseignement militaire ex-DMIAP, répondant à la convocation après la perquisition des locaux de la fondation Laurent-Désiré Kabila, dont elle est la présidente. Je l'avais également annoncé, au sommaire de cette édition, les moratoires sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo a été levés conformément à une décision du gouvernement dont les modalités d'application ont été déterminées par la ministre de la Justice et garde des Sceaux dans une circulaire adressée au parquet parvenu à votre rédaction. On peut lire la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute circonstance exceptionnelle sera désormais exécutée a écrit la ministre Rose Mutombo dans cette note. La situation de paye des agents publics de l'État pour le mois de février était au centre d'une réunion présidée par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou et les comités de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État suivez plutôt les détails dans ce reportage. Pour s'enquérir de la situation de la paye de salaire du mois de février des agents publics de l'État, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou a tenu ce jeudi 14 mars 2024 dans son cabinet de travail une réunion avec la participation de la direction de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP et les membres du comité de suivi de la paye de fonctionnaires. Après échange, le patron de l'administration publique a donné des directives pour l'accélération de la paye du mois de février déjà effectuée à 85%. Rassuré, le président de l'INAP Fidel Kiyongi s'est dit confiant tout en appelant les fonctionnaires au calme. Nous remercions le VPEM pour cette disponibilité. On a échangé. Les salaires du mois de février sont derrière nous. Le VPEM a donné 48 heures à l'ODG et à la direction de la paye pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs des différentes directions ont pris l'engagement que dans 48 heures il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé. Tire toute l'étendue de la République. C'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Et que le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnance. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu les orientations du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'ordonnateur délégué général du gouvernement Bienvenue Matinda, a rassuré que les banques commerciales disposent de 48 heures pour terminer la paie de février et de respecter le délai pour le mois de mars. La paie du mois de février est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées et dans 48 heures on pourra complètement terminer. Mais pour la paie du mois de mars elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc nous sommes presque à la fin et que cette paie de mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction de son excellence dans 48 heures que cette paie puisse se terminer complètement. Les dispositions prises au cours de la réunion organisées par le patron de l'administration publique devront favoriser la fluidité de la paie des fonctionnaires de l'État dans le délai sur toute l'étendue de la République. Le bilan et les différentes activités réalisées par l'ARSP l'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo étaient au centre d'un briefing presse tenu hier jeudi par le ministre de la communication et de médias Patrick Mouyaya et le directeur général de l'ARSP Miguel Katem Kachal suivait l'extrait de ces briefings à travers cette séquence. Avant toute chose comme c'est le mois de la femme je salue toutes nos mamans de la République et spécialement aussi nos mamans de l'Est donc nous sommes des guerres avec eux et les chefs de l'État travaillent la déchue afin que la paix puisse rentrer définitivement dans notre pays. Je pense que l'année passée nous étions ici où nous avons nous avions plutôt annoncé quelques avancées entre autres le contrôle qui a été mis en oeuvre afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais qui jusqu'à là été victimes comme je peux dire des plusieurs circuits d'appels d'offres qui étaient hermétiquement fermés et c'est d'ailleurs la raison de ces contrôles pour que les entreprises à capitaux majoritairement congolais je vais bien préciser la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés ils sont aussi éligibles mais à condition de s'associer aux congolais à raison de 51% des parts sociales pour les nationaux et 49% pour les expatriés donc ils sont éligibles et ça doit être des partenariats gagnants-gagnants nous avons effectué les contrôles je pense que tout ce que nous faisons nous rendons ça à la population aux entrepreneurs donc la population des entrepreneurs ou entrepreneurial dans notre pays parce que c'est un combat qui mène le président de la république en faveur des nationaux afin de pouvoir élever les défis des tissus de notre économie vous avez vu qu'il y a tout un ministère du travail qui est là qui est là pour ça nous on se limite au niveau des entrepreneurs donc leur donner accès au marché de la sous-traitance bien sûr ce sont des entreprises des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises parce que les entreprises des sous-traitantes ce sont des grosses des grosses boîtes et en tant qu'entreprise ils sont régis aussi par le code du travail et le code du travail ça ce n'est pas un travail de l'ARSP il y a tout un ministère qui est là il y a l'inspection du travail qui est là pour régler cette matière et deuxièmement par rapport à votre question vous avez parlé de la connotation comment il faut coter les entreprises qui évoluent qui prestent très bien c'est ce que je venais de dire ici c'est ce que nous allons faire et tout c'est c'est un processus autant nous demandons aux entreprises principales de donner des marchés aux congolais nous exigeons aussi aux entreprises à capitaux majoritairement congolais de bien prester je pense que c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui il y a aussi longtemps que les congolais ne sera pas la priorité de ceux qui gouvernent le malheur du Congo persistera ce sont les propos du cardinal Fridolin Ambongo lors d'un échange avec les hautes personnalités à Rome suivi je suis venu à Rome ça coïncidait avec la fin du règne de Mobutu et j'ai travaillé sur un thème qui aujourd'hui si je regarde en arrière c'est encore plein d'actualité ma thèse a traité de la réhabilitation de l'humain comme condition d'un vrai développement aux haïfs nous étions aux haïfs les haïfs de Mobutu l'humain et ça m'a permis de faire tout un travail chronologique de l'histoire de notre pays depuis le temps de l'état indépendant du Congo sous le roi Réopold II en passant par l'époque coloniale et l'administration du Congo puis le zaïe par des autochtones depuis ces temps-là j'arrivais à la conclusion le malheur de notre pays c'est que l'homme Zahiroa on disait comme ça à l'époque l'homme congolais n'a jamais été au cœur des préoccupations de ceux qui étaient appelés à prendre de grandes décisions l'homme l'homme congolais a toujours été utilisé tout simplement soit comme un outil de récordes de caoutchouc de recherche d'ivoire ou de production de minéraux ou comme une main d'oeuvre dans les plantations de caoutchouc et de café mais tout simplement comme un outil de production pas comme un être humain avec une dignité intrinsèque à promouvoir et c'est cette logique qui continue aujourd'hui dans notre pays aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent les malheurs du Congo continuera situation des polluations de cimetières dans la ville de Goma en province du Nord Kivu on en parle encore dans ce journal après l'annulation des arrêtés de 2021 portant des affectations des cimetières à Goma le gouverneur militaire ad intérim de cette province le général-major Peter Thirimouami a échangé avec les victimes Aucun acte l'autorité l'autorité provinciale promet arrêter tous les travaux en cours d'exécution dans les dix cimetières nous sommes venus nous sommes venus à contrer l'autorité provinciale comme les pères de tous les enfants du Nord Kivu et nous sommes contents de la contrer un homme qui a compris les problèmes de la population Rendons-nous dans la province voisine des Litoris où un pasteur complice de Zaldef a été pris la main dans les sacs par la force plutôt par les forces armées de la République démocratique du Congo il a été présenté par les porte-parole de l'armée dans cette province Suivez-le Une des églises du Christ a été arrêtée par les phares de ce Abutempo cet homme de Dieu est accusé d'être en contact avec Moussa Baroukoum chapeau du mouvement terroriste ADEF sur ces élections pénétaires il a même fait 20 jours avec Moussa Baroukou lors de sa prise d'otage et avait été libéré sur recommandation d'un de ses familiers qui collaborent avec le diadiste ADEF ajoute le porte-parole de son opération ce collant Anthony Moualouchaï selon ce pasteur victime qui a accepté toutes ces allégations déclare que c'était à cause de la peur d'être tué qu'il collabore avec Moussa Baroukoum en tout cas c'est terrible rendons-nous présents dans la province d'Ulwalabaha où la gouverneure Fifi Masou Kassaini a présidé la cérémonie de l'inauguration d'un orphelinat moderne dénommé Maman Denise Nyakeru, dans le but justement de soulager tant soit peu cette catégorie de personnes dans cette province. La favorable Fifi Masou Kassaini a procédé ce jeudi 14 mars à l'inauguration de l'orphelinat dénommée Maman Denise Nyakeru Tisekedi, située dans l'agglomération Moussompô, au territoire des Mouchacha, une structure des qualités et risée sous financement du gouvernement provincial. Dans son allocution, le commissaire général du gouvernement provincial en charge des sports, faisant l'intérim de sa collègue des affaires humanitaires, genre famille et enfant Paulin Kalaokapende, a salué cette initiative de l'exécutif provincial avec pour objectif d'assurer les suivis et l'éducation des enfants orphelins et enfants à rupture des liens familiaux de la province cobaltifère. L'orphelinat Denise Nyakeru Tisekedi qui va être inauguré tout à l'heure est un pas de géant accompli dans la perspective du renforcement de la protection de l'enfant qui est un objet stratégique majeur pour le gouvernement provincial assigné au commissariat général ayant en charge les affaires sociales, genre enfants et famille. Masuka Saini a remercé le président Tisekedi, principale source d'inspiration dans la matérialisation de ces genres de projets. Je ne peux continuer mon mot sans rendre mes hommages le plus différents à son excellence. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, qui a toujours développé une politique sociale très pragmatique afin de matérialiser le contenu du slogan « Le peuple d'abord ». Nous sommes réunis pour parler de l'orphelinat Mama Denise Nyakeru Tisekedi, un complexe pouvant accueillir plus de 350 enfants de 0 à 16 ans, qui sont soit orphelins, soit en rupture familiale, soit en manque de toit familial. Mesdames et messieurs, en tant qu'une mère de famille, le social est une manière primordiale. Au-delà de toutes ces infrastructures tangibles, ma politique est celle d'offrir à ces enfants que vous voyez un hébergement digne de ce nom, une alimentation saine, une scolarité adéquate, de soins médicaux adaptés et enfin une réinsertion pour leur épanouissement dans notre société. Il est constitué d'une trentaine de dortoirs, un réfectoire, une salle informatique, une salle de couture, un bureau administratif, une pharmacie, une bibliothèque, trois salles d'études, une infirmerie, un bureau du médecin et des installations sanitaires modernes. Pas après la coupure du ruban symbolique, l'honorable Fifi Masuka Saini et d'autres personnalités politico-administratives de la province ont visité ces centres d'hébergement avant de procéder à l'installation de tous ces enfants dans les dortoirs bien équipés. Se confiant la presse, à l'issue de la cérémonie, les députés provinciaux Achille Mouteteke et Jamarik Asiatzingambo ont salué à juste titre cet ouvrage de grande importance sociale. C'est ce que je viens de voir, il faut féliciter. C'est un peu l'amour du prochain. C'est ce que Jésus nous a l'a dit, c'est de pratiquer l'amour de la cérémonie. Les enfants qui souffraient aujourd'hui vont se retrouver dans de bonnes conditions. Il a donc été décidé d'abord pour le gouvernement de donner l'exemple en construisant une oeuvre comme celle-ci, qui est une oeuvre sur les standards internationaux et qui peut recueillir plus de 300 enfants, orphelins comme enfants de la rue, parce que les enfants en rupture familiale aussi sont concernés par ce projet. Le gouvernement provincial va en construire plusieurs dans tous les territoires. Et même ici à Colosie, il y a d'autres qu'on va ajouter dans les environs de Colosie. Ce magazine, les derniers numéros de la semaine, touche à sa fin. Voici tout de suite le rappel de titre. Le moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo a été levé en conformité avec une décision du gouvernement dont les modalités d'application ont été déterminées par la ministre de la Justice. Et puis, ouverture ce vendredi 15 mars 2024 de la nouvelle session à la Chambre basse du Parlement au cours de cette première plénière de la législature 2024-2028. Deux nouveaux membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été désignés. Il s'agit de Percy Nzuzioumba, 30 ans, et Ron Roger Mimoila, 28 ans. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette session d'information qui a été réalisée très tardivement par Aristote Ndombele. Nous tenons déjà à vous présenter nos excuses compte tenu de la qualité des images. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.